... Monique Cantos-Pervert, vous êtes philosophe, directrice de recherche au CNRS, ancienne directrice de l'École Normale Supérieure. Vous avez créé et présidé l'Université de Recherche Paris Science et Lettres. Vous êtes membre du comité consultatif national d'éthique, correspondant étranger de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Depuis, est président exécutif de la Fondation Evans, je crois que je n'ai rien oublié, spécialiste de philosophie ancienne et de la pensée morale et politique. On vous doit notamment sauver la liberté d'expression, paru chez Albain Michel l'an dernier. Vous publierez en septembre Une école qui peut mieux faire. La réforme de l'école publique est à l'ordre du jour. On a presque l'impression qu'elle est à l'ordre du jour depuis longtemps et presque éternellement. En matière de performance scolaire, nos écoles se situent dans la moyenne basse des pays européens et elles ont le triste privilège d'être parmi les plus inégalitaires de tous les pays de l'OCDE. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Oui, avec le micro, c'est mieux. C'est une question au fond auquel ce livre est une réponse. D'ailleurs, vous avez remarqué l'allusion à l'ambiance scolaire qui a marqué les élèves de ma génération, en tout cas le premier fer qui était en général l'appréciation la plus commune écrite sur les copies des élèves. Alors, pourquoi l'école française a été aussi démunie face à des transformations sociologiques qu'on imagine facilement ? Songez qu'à la fin du 19e siècle, quand l'école publique, ce qu'on appelait à l'époque l'instruction publique, a été organisée, il y avait un nombre d'élèves qui était 30 fois inférieur à celui d'aujourd'hui. À partir des années 60, une augmentation considérable des élèves, du nombre d'élèves a été observé. Et à ce moment-là, les structures d'accueil à l'intérieur des écoles, à l'intérieur des lycées, des collèges qu'on appellera ensuite les collèges et les lycées, rien n'a changé. Et précisément, la raison pour laquelle l'école française a été en quelque sorte totalement immobile face aux évolutions considérables qui s'annonçaient, alors que des enseignants, dès les années 60, avaient alerté sur le désastre scolaire à venir en disant, mais attention, réagissons, il faut adapter, il faut plusieurs activités, il faut des initiatives de la base, il faut surtout sortir de ce carcan, de cet uniformisme qui va condamner l'école française à un échec massif, eh bien, rien de cela n'a été possible parce que face à ce déferlement d'élèves pour lesquelles il fallait trouver des solutions adaptées, des objectifs très ambitieux pour tous, bien sûr, mais qui tenaient compte des contextes, des environnements, malheureusement, les consignes émanant du ministère étaient des consignes de traitement non seulement égale, ce qui est la moine des choses dans un État républicain, mais de traitement strictement uniforme. Et on se retrouve en quelque sorte dans plein héritage napoléonien, je cite au début de mon livre cette extraordinaire anecdote d'Hippolyte Thun, un essayiste, philosophe et critique du milieu du XIXe siècle qui se moquait qu'un ministre de l'instruction publique de l'époque se réjouisse qu'à la même heure, dans toutes les cales de France, au même moment, tous les élèves étudiaient le même vers de Virgile. C'est une formule qui pouvait valoir en 1852, quand le nombre d'élèves au lycée était très peu nombreux, venant d'un milieu très homogène, tous issus de la bourgeoisie cultivée, mais qui n'a plus de sens quand il y a en France 12,5 millions d'élèves scolarisés. L'idée force de votre livre, c'est qu'il faut absolument accorder plus d'autonomie aux établissements scolaires. En Suède, aux Etats-Unis, en Angleterre, on a su faire ça. Et vous dites qu'avec une trentaine d'années de recul, on sait que ces établissements sont plus aptes à faire réussir les élèves sous certaines conditions. On reviendra peut-être sur les conditions tout à l'heure. Mais voilà, on a l'impression, pour rejoindre Serge Tistrouf, qu'en France, on est dans le déni un peu. On est dans le déni parce que nous vivons sur un acte culturel qui a, d'une certaine manière, qui est bien rattaché à notre histoire, mais à une histoire, au fond, qui a été déformée dans son héritage. Nous vivons dans un monde républicain, dans un système républicain. Et je dois dire que, quant à moi, je m'en félicite. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, le républicanisme ? Ça veut dire pas de privilèges. Tout le monde est traité de la même façon. Égalité de traitement. Et ça veut dire un projet d'émancipation des individus par l'éducation. C'est véritablement au cœur de notre régime, beaucoup plus, sans doute, que dans tous les autres pays européens. Pour autant, quand on regarde en détail les premiers textes qui ont été rédigés au moment de la Troisième République, lorsque le système républicain s'est mis en place, avec ces grands noms, qui étaient alors ministres de l'instruction publique, comme Léon Bourgeois et d'autres, eh bien, qu'est-ce que l'on voit ? C'est que les créateurs du système scolaire républicain ont été les premiers à vanter ce que Léon Bourgeois appelait l'initiative libérale. Professeur, vous connaissez la question beaucoup mieux que tous les administrateurs du ministère de l'instruction publique. Prenez des initiatives adaptées en fonction du terrain. Tenez compte des particularités locales. Nos objectifs sont communs. Une excellente éducation. Mais à vous de définir dans votre classe les moyens qu'il faut utiliser. Ça, c'est le véritable héritage du républicanisme. Confiance à l'égard des enseignants et de tous les acteurs sociaux, enseignants et directeurs. Souci d'atteindre des objectifs d'égalité, certes, mais en laissant ceux qui sont au plus près du terrain d'inventer les moyens d'y parvenir. Et volonté aussi, c'est une recommandation qui est faite dès le début, d'associer les familles, d'associer les parents, d'associer la société tout entière à l'éducation. L'éducation est censée former des citoyens et des personnes qui vivront dans une société vivante en plein de transformation. L'État ne peut pas être le seul à s'en charger. J'ai l'impression qu'on est au cœur du problème avec ça. Héritage républicain, oui, alors que nous sommes aujourd'hui dans une école qui est beaucoup plus attachée à son passé napoléonien, avec toute la nécessité que cela pouvait avoir au début du 19e siècle, mais qui n'est plus de mise aujourd'hui. Quand vous dites que l'État n'est pas le seul responsable de l'éducation, évidemment, il y a le reste de la société, y compris les parents. J'ai presque l'impression qu'on doit rééduquer les parents à éduquer. Ça, je vous laisse cette question, parce qu'elle n'est pas vraiment celle dont j'apprête dans mon livre. Non, non, je suis là, mais vous le sous-entendez. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que les parents, évidemment, font des choix informés à l'égard des enfants. Après tout, c'est une bonne chose que les enfants aient la possibilité de choisir entre plusieurs modèles éducatifs. Voyez-vous, le grand défi des écoles autonomes en Suède, aux Etats-Unis, en Angleterre, puisque ce sont les 3 pays qui ont porté le modèle aussi loin que possible, c'était de dire, bon, nous avons une école publique qui ne marche pas bien, mauvais résultat, et qui n'assure absolument pas la réussite scolaire des enfants les plus pauvres. Donc, au fond, le meilleur moyen de réformer ce système scolaire, c'est de créer une espèce d'émulation entre différents styles pédagogiques. Et on verra celui qui marche le mieux. Et comment le verra-t-on ? Eh bien, en observant où vont les préférences des parents, en faisant l'hypothèse, évidemment, que les parents vont toujours choisir, et c'est bien naturel, il n'y a aucune raison de le reprocher, chacun de nous, qui a des enfants, a fait la même chose, évidemment, de choisir les meilleures options éducatives pour les enfants. Donc, c'est ainsi qu'est arrivée cette idée des écoles autonomes publiques, j'insiste sur ce fait, c'est-à-dire de créer à l'intérieur du système public une diversité de modèles éducatifs, en créant de l'autonomie, c'est-à-dire en disant aux enseignants, eh bien, enseignez selon les méthodes qui vous paraissent les plus adaptées, en le justifiant, en vous engageant, en passant un contrat avec l'État, en acceptant d'être évalué sur vos résultats. Bien sûr, nous sommes dans un système de responsabilité, c'est une mission publique, mais en vous laissant libre de définir les moyens les plus adaptés aux situations locales. Et les parents vont choisir en fonction du caractère de leur enfant, de ses capacités, de sa motivation. Et c'est ainsi que se construit un système éducatif public, gratuit, qui ne choisit pas ses élèves, qui ne les sélectionne pas, mais qui offre une diversité d'options éducatives avec, et on l'a observé dans ces trois exemples, une émulation qui, évidemment, a pour résultat une amélioration collective. Parce que quand il y a du défi, quand il y a du challenge, quand il y a la volonté de faire mieux que l'autre, sans pour autant, on est à parler de concurrence ou de compétition, il y a un système vertueux d'amélioration. Il y a un mot qui revient dans presque tous les essais dont on a parlé aujourd'hui, c'est le mot espoir. Il est présent chez vous aussi, parce que l'enjeu est de taille, finalement, c'est de recréer un système éducatif qui favoriserait la croissance et le dynamisme social, et recréerait aussi l'espoir en l'avenir. C'est tout l'enjeu de l'éducation, finalement. C'est l'enjeu majeur pour la jeunesse aujourd'hui. Songez que nous sommes dans un pays, nous, avec notre grande tradition française, où plus de 20% des élèves entrent au collège sans maîtriser la lecture, l'écriture et le calcul. Quel espoir leur est laissé à ces enfants ? Quasi aucun. Songez que près de 60% des jeunes bacheliers qui entrent dans l'enseignement supérieur ne parviendront pas à obtenir leur licence à 3 ans. En 3 ans, quel espoir est laissé à ces 60% de jeunes ? Ça fait quand même près de 500 000 jeunes. Donc cet espoir-là, il faut le créer de nouveau, mais pas le créer en transigeant avec les exigences. Pas d'éducation rabais. École autonome, ça ne veut pas dire qu'on satisfait les préférences des parents et des enfants. Non. On se fixe des objectifs très importants, mais on se donne beaucoup de latitude dans la définition des moyens qui permet de les atteindre au mieux. Il n'y a que ça qui puisse donner de nouveau à la jeunesse le sentiment qu'elle a véritablement à jouer sa chance, qu'elle dispose des atouts pour la jouer dans un monde complexe et qu'il existe aujourd'hui une véritable mobilité sociale que nul n'est fatalement rivé à ses origines. Merci infiniment, Monique. Quentin Sperberg, je rappelle le titre de votre livre Une école qui peut mieux faire. Il sera en librairie au mois de septembre.